... Janvier 1998, l'impossible est arrivé. ... On s'était pourtant préparé, mais pas à ça. Un million et demi d'abonnés se retrouvent dans le noir. Est-ce que vous auriez de bonnes nouvelles? Bonsoir, auriez-vous de bonnes nouvelles? Malheureusement, non, 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 non. En fait, le pire est à venir et on l'attend, surtout cette nuit. D'un coup, ça a fait un gros bruit. Je regarde par la fenêtre et je vois justement le poteau en train de... le poulon en train de s'effondre. De la file, tout a suivi au complet jusqu'au cinquième rang. On dit qu'une image vaut mille mots, alors regardez bien ce que vous voyez là. C'est le centre-ville de Montréal, plongé dans le noir. Vivons aujourd'hui la période, je dirais, la journée la plus critique de toute cette affaire-là. Tout ce qui peut être fait pour en sortir est présentement fait que nous pouvons maintenant avoir des espérances du côté de la météo, alors que depuis lundi, les nouvelles sont constamment inquiétantes. Ce qui est en rouge, c'est 100 % sans électricité présentement. Monsieur et madame en haut à l'Hydro-Québec, arrêtez de penser qu'on va avoir l'électricité dans sept jours. Ici, je le dis et je le répète, ça ressemble à la Bosnie. Il vous faudrait d'autres génératrices. Oui, mais... Ça sent très bien parce qu'on est cultivateur instabli. Il est bien déjeuner, je ne sais pas comment on pense d'autrement. C'est un appel que je lance immédiatement à tous les Québécois, à toutes les Québécoises qui sont pourvus de l'électricité, de communiquer avec leurs parents, leurs amis qui sont dans la difficulté, de les inviter et même de les convaincre à venir demeurer chez eux. Que d'images, que de souvenirs. Ceux qui l'ont vécu s'en souviendront probablement toute leur vie. On a entendu la détresse chez les agriculteurs, mais tous ceux qui ont été privés d'électricité pendant des semaines. On ne pouvait pas imaginer qu'une chose pareille puisse se produire au Québec. La crise du Verdelà de 1998 a marqué à jamais l'histoire du Québec. Et pour souligner cet anniversaire de cette catastrophe naturelle, la plus importante, dit-on, vraiment au Canada, nous vous présentons ce soir cette édition spéciale de 2460. Du 5 au 9 janvier 1998, jusqu'à 100 millimètres de pluie verglaçante tombe sur le sud du Québec. Les installations d'Hydro-Québec ne résistent pas à l'accumulation de verglas. Les pylônes et les poteaux s'effondrent. On ne croyait pas que ça puisse arriver. Et donc, un million de personnes dans le noir du centre du Québec jusqu'à l'Outaouais. Et lors de ce fameux vendredi noir, dont on va vous parler au plus fort de la crise, ce sont 3,5 millions de Québécois qui sont sans électricité. C'est la moitié de la population. C'est Lucien Bouchard qui dirige le Québec à ce moment-là. 20 ans plus tard, l'ancien premier ministre nous amène dans les coulisses de cette crise du verglas qui a très certainement marqué son mandat de premier ministre. Bonsoir, M. Bouchard. Oui, bonsoir. Vous regardez ces images avec une certaine émotion, je pense. 20 ans plus tard, peut-être que ne les aviez-vous pas vues depuis. Qu'est-ce que vous ressentez à les revoir? Qu'est-ce que ça aille? C'est le souvenir d'un moment de gravité, je dirais. Beaucoup d'inquiétude, mais de gravité qui était évidemment associée à l'obligation où on se trouvait, où je me trouvais, de prendre la tête du combat. Mais d'un combat incertain, les règles n'étaient pas écrites, on n'avait pas privé qu'une chose comme celle-là arriverait. Il n'y avait pas de plan de sécurité qui avait été dressée. C'était une hypothèse absolument imprésemblable. Alors, on a dû tout imaginer, tout improviser. En fait, on a travaillé à l'instinct. Moi, personnellement, je me suis retrouvé là-dedans avec le sentiment qu'il fallait sauver la famille. Bon, moi, quand je suis chef d'une famille, il y a une grande épreuve qui nous menace. Qu'est-ce qu'on fait? Protéger la famille. Alors, la réunir d'abord, la rassurer, la réunir, lui inspirer un minimum de confiance. Et faire en sorte qu'on puisse ensemble trouver des solutions pour durer, traverser, survivre, et même, si possible, redresser la situation. Alors, on a réagi comme ça, dans le sens que c'est arrivé un peu d'une façon insidieuse, le déclenchement de cette crise. Je me souviens que j'arrivais de Québec. On devait être quelque part aux environs du 5 janvier, 4-5 janvier, un peu avant peut-être. Et déjà, il y avait une mauvaise température, c'est sûr. Et puis, on rentrait en auto. Je pense que les avions ne volaient pas. On rentrait en auto, puis on est entrés avec une voiture du gouvernement, puis il y avait des gardes-du-corps avec moi. Et on avait emprunté la 40. Sur la Rive-Nord. Sur la Rive-Nord. Mais là, de plus en plus, les conditions se détérioraient. L'accumulation de glace, de neige, on ne marchait pas, ça bloquait. Et en arrivant à Trois-Rivières, les gardes-du-corps ont décidé de bifurquer par Lavin. Alors, on a traversé le pont de Trois-Rivières, puis on est allés sur Lavin, puis c'était pas tellement mieux. Puis là, on est rentrés à Montréal, puis là, évidemment, en arrivant à Montréal, c'était pas... on voyait qu'il se passait quelque chose. Et c'est le lendemain que l'ampleur de la crise nous est tombée dessus. Immédiatement le lendemain. Donc, vous deviez partir en mission au Brésil? Oui, on nous préparait à partir en Amérique latine, avec une mission économique que présidait à l'époque M. Jean Chrétien avec tous les premiers ministres du Canada. Mais évidemment, il est apparu tout de suite qu'il fallait pas partir, il fallait rester. Parce que dès le lundi, le mardi, on n'appréhendait pas une aggravation nécessairement. C'est seulement quand on entend Pascal Yacouvaquet, dans le milieu de la semaine, dire le pire est à venir. Oui, ça va passer, oui. Alors, le premier ministre se transforme en bon père de famille, en père de famille qui dit qu'il faut penser à la sécurité. Et là, vous découvrez, vous, vous êtes le chef d'un gouvernement, et vous découvrez qu'on n'a pas de plan d'urgence, que ce qui était, ce qui apparaissait invincible du côté d'Hydro-Québec, les pylons de tombe, même les ingénieurs, les gens d'Hydro-Québec, ils sont incrédules, ils sont estimaqués. Ils sont dépassés, les centres. L'Hydro est dépassé. Oui. On est en hiver, c'est froid. Oui, mais tout de suite, évidemment, on resserre l'Iran. Sentiment tout à fait normal. Et ça se passe autour de mon bureau. Oui, ça devient une zone de contrôle. Oui, une cellule de crise, mon bureau. Tout se passait là. Et très rapidement, par la force des choses, il n'y a pas eu de comité de réflexion, on a peur des choses, on a déconnecté toutes les agences gouvernementales pour les amener vers moi. Alors, tout était centralisé dans mon bureau. Qu'est-ce qui vous faisait dire que c'était comme premier ministre que vous deviez agir et non pas laisser ça à la sécurité publique, aux services de police, aux municipalités? Vous avez constaté tout de suite que l'ampleur... Tout le Québec, là. Tout le Québec est encore dans le noir. L'ensemble de la famille, il ne fallait pas se disperser avec une agence, un conseil, un comité, même un ministère. Parce que même le ministère lui-même n'avait pas de plan à proposer. C'est un choc, là, pour le Québec. Oui, puis il n'y a personne qui l'a eu reproché non plus. Non, non, c'est un choc. Alors, on sait, naturellement, naturellement, ça s'est fait naturellement. Retrouver autour de, justement, une cellule à mon bureau, à l'Hydro-Québec, l'ancien bureau du premier ministre du Québec, jusque-là, à Hydro-Québec. Et c'est quand même un hasard, quand même. Bien, c'est un heureux hasard qu'on se trouve ensemble. Vous aviez juste à prendre, je ne sais pas, l'ascension ou les escaliers pour retrouver entre les carrés. À quel moment ça s'est imposé? Parce que c'est aussi ce que l'on retient, cette politique de communication, vous avez dit tout à l'heure, pour rassembler, pour rassurer. Oui. Parler aux Québécois. Mais ça aussi, ça s'est fait naturellement. Dès les premières journées, dès les premières journées, j'ai réuni les gens autour de moi. Oui. Entre autres, évidemment, le président, directeur général de l'Hydro, André Caillé, les chefs de police, les gens qui s'occupaient de communication, qui s'occupaient d'aqueduc, qui s'occupaient... qui avaient des services publics en général, certains chefs politiques. Et puis on se retrouvait autour de mon bureau. Au début, on était peut-être une dizaine, puis finalement, on était peut-être 20 ou 25. Et là, c'est devenu très rapidement formalisé. C'est-à-dire que tous les matins, très tôt, 7h, 8h, tout le monde se retrouvait autour de mon bureau. On faisait le point. On passait des commandes. Et puis tout de suite, on a dit, oui, mais on passe des commandes, mais la population veut savoir ce qui se passe. Il faut l'informer. Alors en fin d'après-midi, les gens qui avaient reçu des missions nous rendaient compte. Et souvent, ils le faisaient en temps réel à la télévision, parce qu'André Caillé et moi, on se présentait dans un studio qui avait été improvisé dans une salle de conférence d'Hydro-Québec. Et puis là, on faisait une conférence de prêche qui n'était pas très préparée. Il n'y avait pas de communiqués, il n'y avait pas de communicateurs qui ficelaient des textes pendant pas le temps, de toute façon. Et là, André et moi, très naturellement, comme si on avait été dans l'intimité, on racontait aux Québécois ce qu'on avait fait durant la journée, comment se présentait la crise, est-ce que ça s'améliorait? Non. Si ça ne s'améliore pas, ça va être pire, on le disait. Puis là, bien, les moyens comprenaient. Puis on faisait venir des gens qui avaient reçu des missions. « Hé, vous, on vous avait demandé de commander des couvertures. En avez-vous trouvé assez? » Non. « Comment vous n'avez pas trouvé assez? » Mais qu'est-ce qui... « Pourquoi? » Alors, ils nous racontaient pourquoi. Mais demain, on va être capables. Alors, les gens suivaient sans rien. C'est les besoins vitaux qu'il fallait renvoyer. Votre plus grande préoccupation, c'était quoi à ce moment-là? Bien, c'était la vie, la sécurité des personnes dans les maisons. La sécurité physique était très, très menacée. Il y a eu cette fameuse nuit du vendredi... Noir. ... du vendredi noir, où il n'y avait plus qu'une ligne d'électricité pour alimenter Montréal. Cette ligne-là de 500 mégawatts serait tombée que... il n'y avait plus rien à Montréal. Il aurait fallu évacuer Montréal, mais évacuer comment? Tous les points étaient bloqués. On va regarder une photo, si vous voulez bien, de ce vendredi noir qui est assez évacatrice, parce que... c'est ça, on a des images... On ne voyait plus rien à Montréal. Et c'est le moment... vous deviez faire quoi à ce moment-là? Éviter la panique? Il y avait un fil. Bien, d'abord, il y avait... oui. Informer les gens. Oui. Mais jusqu'où informer les gens? C'est une question. Vous n'avez pas tout dit, là. Bien, il n'était pas question de dire aux gens, écoutez, cette nuit, il est resté un fil. Il est battu par des ventes violentes. Et les fils, comme on disait, là, ils balottent. Oui. Et là, il y avait un mouvement d'ondulation qui était imprimé au fil. Et là, le fil exerçait sur les tours d'un côté à l'autre du fleuve. À l'autre du fleuve, des pressions telles qu'il manissait de tomber. Et ça, si ça tombait, là, il n'y avait plus rien. Il n'y avait plus d'eau. Il n'y avait plus rien à Montréal. Et est-ce que c'est vrai qu'à ce moment-là... Si on ne l'a pas dit le soir même. Il ne fallait pas le dire parce que... Non, non, ça va donner quoi de le dire. Ça va donner quoi. Parce qu'au fond, si les gens paniquaient, quittaient Montréal, les ponts étaient bloqués de toute façon. Oui, il y avait seulement que le tunnel n'est pas eu de la fontaine qui fonctionnait. Et au fond, est-ce que c'est vrai qu'on a décidé de provoquer une panne plus grande à Montréal pour détourner l'électricité qu'il y avait pour les usines? Ça, c'est le lundi qui a suivi. Les usines de filtration. On avait besoin d'apporter sur l'île l'énergie produite par Beauharnois. Mais il y avait un gros problème, c'est que la grosse ligne de tension qui était là avait été bloquée parce qu'il y a un fil de garde, c'est ce qu'on appelle ça, qui était tombé sur les conducteurs et c'était partout des circuits. Alors il fallait rétablir, enlever le fil de garde. C'est alors qu'Hydro-Québec a demandé à deux de ses employés de monter à bord d'un hélicoptère, dans des vents très violents. La tour, ces tours-là étaient énormes. Une hauteur, je ne sais pas, plusieurs centaines de billets, vraiment là. Alors ils sont montés dans l'hélicoptère, ils sont accrochés après les côtés de l'hélicoptère, ils sont allés au-dessus de la tour, ils se sont laissés tomber sur la tour pour aller débrancher le fil. Ce que leur vie, c'est clairement... Des vrais héros. C'est une affaire de fou, une affaire de fou. Mais ça a marché. Alors ça a rétabli le courant, de sorte qu'il y a 500 à 600 mégawatts de plus qui sont entrés sur l'île. Là, ça a permis de maintenir en fonctionnement les hôpitaux, les génératrices principales. Oui, parce que c'est sûr que tout est affecté, les résidences pour personnes âgées, les agriculteurs, les résidences pour personnes âgées, les hôpitaux. Oui, puis l'eau sur une île. Oui, puis d'eau potable, c'est extrêmement inquiétant. De ces jours-là, quel est le souvenir le plus, j'oserais dire, le plus angoissant, le plus inquiétant ou le plus beau des souvenirs, s'il y en a, si on peut dire qu'il y a des beaux souvenirs à ces moments-là? Je pense que la fameuse nuit, là, ça a été très angoissant parce qu'on ne savait pas ce qu'on ferait le lendemain. C'est l'inconnu. On ne savait pas ce qu'on ferait le lendemain. Personne ne peut le dire. Est-ce que la panique se serait installée? Pas d'eau, pas de l'électricité, pas de chauffage, pas pouvoir sortir de la ville, sinon qu'à travers le goulot d'étranglement qui était un tunnel, dans des conditions extrêmement difficiles, là, ça aurait été vraiment pénible. Là, il ne fallait pas que ça arrive, en fait. Il ne fallait pas que ça arrive, ça. Alors pourquoi ça n'est pas arrivé, finalement? De toute façon, le fil a tenu. Les beaux moments, il y en a eu plusieurs. C'est les moments de solidarité. Ça, c'était absolument remarquable. Remarquable, les gens... D'abord, il n'y a pas eu de panique. Les gens sont devenus très sérieux puis ils ont tout à fait compris qu'il fallait se donner la main, puis qu'il fallait suivre des consignes, qu'il fallait être prudent. Et puis, on en donnait des consignes à la télévision. André Caillé, on sait qu'André Caillé, c'est un... Mais Caillé, c'est d'abord un homme de science, vous savez, un docteur en sciences, sciences physiques. Mais c'est surtout un administrateur et un communicateur hors pair, c'est ce qui s'est avéré. Alors, je me souviens du jour, on était justement en train de faire une conférence de presse, puis quelqu'un appelle, puis il dit, comment je fais, là? Moi, j'ai une génératrice, mais il faut que je débranche mon éterbe. Non, non, écoutez, monsieur, là. Je vais vous dire comment faire. Là, où est la génératrice? Elle est en bas dans le sous-sol. Très bien. Descendez dans le sous-sol, là, puis repérez l'endroit où il y a un panneau électrique, là. Oui. Puis approchez-vous de ça, là. Vous voyez, là, il y a une manette, là. Et puis la manette, il y a deux positions. Il y a off, puis il y a on. Vous le voyez, là? Bon, mettez-le, là, off! Tout le monde a compris. Tout le monde a compris. Mais ça, il y a eu des moments comme ça, où on ne dit pas qu'on s'amusait, là. Non. Mais on essayait de garder une certaine bonne humeur. Monsieur Bouchard, au moment de faire cet entretien, je ne peux pas m'empêcher d'aborder la question de la Catalogne, parce que les résultats rentrent et ça dégagerait une majorité pour les trois partis indépendantistes. Puis je vais faire un lien avec René Lévesque. Vous avez souligné le 30e anniversaire de son décès à l'automne. Puis il y a une phrase, vous dites, tout se passe comme si René Lévesque avait emporté avec lui la ferveur qui a animé le Québec et son époque. Ça, c'est au Québec. Le Québec a changé en 20 ans depuis ce fameux, ce triste au verbe-là. Mais là, quand vous regardez à distance la Catalogne, est-ce que pour vous, c'est un peuple déterminé, résilient? Qu'est-ce que ça évoque pour vous? Les Catalans, dans l'histoire, sont reconnus comme un très grand peuple. Au point de vue économique, c'est l'Ontario de l'Espagne. C'est le Catalogne. C'est un puissant atout économique, socio-économique pour l'Espagne. Mais oui, manifestement, c'est un peuple résilient qui garde le fil de ses idées. Mais en même temps, je trouve ça... J'éprouve un sentiment assez perplexe vis-à-vis de ce qui se passe là-bas parce que je n'ai pas aimé de voir la violence, là. Je n'ai pas aimé... Puis je ne pense pas que ça a été très, très bien géré d'un côté comme de l'autre, si on peut dire. René Lévesque, je pense, avait plus le sens de la responsabilité démocratique. Je ne pense pas que René Lévesque aura engagé les Québécois dans une entreprise s'il n'avait pas de majorité suffisante. Puis en même temps, vous voyez que... Et vous non plus, par ailleurs. Bien, j'espère, moi non plus. Mais vous voyez aussi qu'on peut faire des comparaisons entre ce qui s'est passé là-bas, la façon dont les choses se passent là-bas, puis comment on le fait ici, nous. Si on vit qu'en 1995, il y a pas le moins de 95 % des Québécois qui sont allés s'exprimer au scrutin, donc c'était extrêmement intense, hein? Il faut l'avoir vécu, ce que c'était. Il n'y a pas eu un seul incident de violence. On n'a pas vu la police nulle part. Puis 50 000 voix de différence. Oui. Puis vous voyez, donc, je trouve que chez nous, on a un sens de la démocratie, aussi bien au niveau du Canada anglais que du Québec, qui peut nous enorgueillir, peut nous rendre fiers. Parce que c'est constitutionnel ici, puis avec les décisions de la Cour suprême, il n'y a pas de voeux ici. Vous savez, là-bas, les tribunaux ont été mis à la contribution pour prendre le parti, alors c'est compliqué, là. Mais on n'a pas vu ça, nous autres. Nous autres, on a fait ça dans la règle de droit, puis dans... moi, je trouve qu'il n'y a pas eu... Il y a pu y avoir des années croches, mais essentiellement, ça a été absolument remarquable. Et on a montré qu'on était une vraie démocratie au Québec et au Canada. On l'a démontré. On peut le voir aujourd'hui, maintenant, quand on compare ce qui se passe là-bas par rapport à ce qui se passe ici. Parce que tout ça, c'est légitime, une démarche comme celle-là. Bien, oui, c'est légitime. Il faut que je sois réaliste aussi, hein? Je ne dirai pas plus loin. Merci beaucoup, M. Bouchard. Merci.